Et que j'enregistre ce que je suis en train de vous dire parce qu'évidemment quand le bureau des taxes va arriver, il va dire « Hey, vous êtes allé à Tokyo, dis donc ! » « Ah oui, mais regardez ! » « Eh, j'ai fait un vlog ! » « Allez, enlève-moi ça des taxes, là ! » « Merci énormément ! » « Pour le claquage d'Aoli, ça fait grand plaisir ! » « C'est Alain de type 2 qui sort sur PC, tout à fait ! » « Tout à fait, tout à fait ! » Donc voilà, je suis parti à Tokyo 2-3 jours, pour ceux qui ne suivent pas. Pour aller voir un gros show de 4, j'ai pu faire d'autres choses. Et puis en même temps, je vous ai filmé plein, plein, plein de trucs. Donc voilà, petit florilège vite fait, très vite fait de ce que j'ai fait. Ça, c'est juste des photos de mon téléphone. Les vraies strates, évidemment. J'essaierai de vous faire le montage avant le mois de mai, bien sûr. Parce qu'il y a des trucs à monter, il y en a plein. Donc là, j'étais dans le grand parc du Palais Impérial qui était derrière moi, qui était fermé. Du coup, c'est un peu comme le Buckingham Palace de Londres, si tu veux. Donc voilà. Et en fait, vous prenez cette image et vous faites un tour 360 degrés autour de vous. Et en fait, c'est ça. C'est exactement la même chose sur 360 degrés. Donc c'est un parc énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Là, je n'ai pas d'autres photos sur le PC. Mais c'est énorme. L'herbe, tu as l'impression que l'herbe, elle est taillée tous les jours. C'est un truc de fou. Les arbres, pareil. Et tu as des buildings dans tous les sens. Tous les sens. Merci beaucoup, Shagaro, pour le neuvième mois. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Fast-Poc-Oson n'est pas sorti, non ? Tu as pu faire le resto qui sert dix fois ce qu'il y a sur la carte ou ce n'était pas à Tokyo ? Non, ce n'était pas à Tokyo, ce resto-là dont on avait parlé. Donc voilà, on s'est baladé là. Vous aurez toutes les vidéos, évidemment, sur la chaîne. Comment on dit ? La chaîne tertiaire ? Chaîne principale ? Chaîne secondaire ? Donc la chaîne principale où il y a tous les let's play. La chaîne secondaire où, évidemment, il y a tout le just-talking, le react des émissions paranormales, tout ça. Et du coup, je vais faire une troisième chaîne que sur le Japon, pour ceux qui s'intéressent. J'appelle ça comment ? La chaîne tertiaire ? Je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, vous aurez tout ça sur la chaîne tertiaire bientôt, évidemment, sur toutes les ondes. Merci beaucoup, Lysanxia, pour le 16e mois. Je suis tombé sur un petit magasin qui m'a fait rire. Regardez le nom du magasin. Il est beau, hein ? Le petit mec. Bienvenue au petit mec. Eh oui, parce que les japonais, ils adorent avoir des... Ils adorent la chaîne Tribute. Voilà. Ils adorent avoir des noms français. Donc vous voyez que c'est assez plein. Le petit mec a son succès. Voilà, c'est une deuxième chaîne secondaire sur le Japon. Bon, je n'ai pas trouvé les chocolats au Kiri. J'ai cherché partout à Tokyo, je n'ai pas trouvé, putain. Je n'ai pas trouvé. Le petit mec. Il y a eu plein de boulangerie aussi. Je n'ai pas mis toutes les photos, évidemment. Mais ouais, ça m'a fait rire. D'habitude, c'est des trucs un peu plus rigolos en mode le blaireau, la bonne miche, tu vois, pour une boulangerie ou des trucs comme ça. C'est des vrais trucs, tout ce que je vous dis. Mais le petit mec, je n'avais jamais vu. Et c'est vrai que c'était sympa. Je ne sais pas comment ça s'appellera la chaîne des vlogs Japon, Mr. Tewood Japon ou Japan. Je ne sais pas. Tu sais, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, ça va être évidemment pour vous partager ma passion du Japon et passer les déplacements sur, évidemment, les frais de société. On enchaîne. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Après, on s'est baladé. Tu sais, je vais vraiment vite. Vous allez, toi, dans le vlog. Je ne sais pas combien de temps va durer le vlog. Mais ça ne va pas être un montage de fou. Ça ne va pas être des vidéos ultra travaillées. Moi, mon but, c'est que ça soit le plus réel possible. C'est-à-dire, je vous mets le truc comme je l'ai filmé, tu vois, sur l'occasion. Il ne va pas y avoir du montage de fou, tu vois, parce que je n'ai pas le temps et parce que moi, j'aime bien quand c'est simple. Voilà. J'ai fait quoi après ? Ah oui, j'ai mangé après. Oh, alors ça, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, ça. C'était une sorte de ramen, mais plus dans du bouillon que dans du ramen de base avec des tranches de bœuf. C'était pas mal. Ça, c'était pas mal. C'est un petit resto comme ça. Vous voyez que là, il y a la caméra qui est posée. Donc, en fait, je me suis filmé, on a mangé tout ça, vous verrez dans le vlog. Si un jour, il sort. Il y avait la boulangerie qui s'appelait Farine. À côté de mon hôtel, il y a une boulangerie qui s'appelait Farine, qui avait leur pas très bonne. On va pas se mentir. Comment tu vas, Teltal ? Voilà, c'est une deuxième chaîne secondaire. Ropongé Hills, il y a sûrement le Kiri. Non, mais après, j'ai pas non plus fait les grandes surfaces et tout. J'ai regardé dans les conbignes, mais il n'y avait pas le Kiri, la glace Kiri ou le chocolat, tu vois. C'est dommage. C'était vachement bien. Et ça, c'est des pistaches, comme tu dis, bouillies. Elles sont bouillées, quoi. Elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Ça, c'était sympa. Ensuite, j'ai fait quoi ? En shit ? Ah ben oui, ensuite, il y avait mon show de catch le soir. Je suis allé au Tokyo, mesdames et messieurs. 30 000 personnes ! Il y avait 30 000 personnes derrière. Des fausses photos tellement que la qualité est là. Ah ouais ? Oh ben non, ça, c'est une photo faite à la zob avec mon téléphone vite fait, en loose day. Le Tokyo Dome, évidemment. Allez voir Wrestle Kingdom. Donc, vous voyez, il n'y a même pas d'attraction à côté du Tokyo Dome. C'était trop bien. C'était un truc de ouf. Regardez ça. Donc là, vous avez le ring. Là, vous avez des écrans dans tous les sens. Et derrière moi, vous avez les gradins avec tout. Et moi, j'étais assis. Vous voyez mon curseur ? J'étais assis là. J'étais assis juste là. À 12 rangs du ring. C'était incroyable. 30 000 personnes qui sont venues me voir. C'est fou, quand même. C'est comme dans le Baki, le Dome. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé Baki. Mais ouais, le Tokyo Dome. Tu as fait le boulevard qu'il y a dans Fast and Furious ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'était vraiment le feu. C'était vraiment le feu. J'ai pris pas mal de photos pendant qu'il y avait le... Tu vois, je n'étais pas loin du tout du ring. Alors, je n'ai pas pu prendre des places au bord du ring. Pour des raisons, évidemment, pécuniaires. Et aussi parce qu'elles étaient déjà prises. Merci beaucoup pour le claquage de Oli. Donc, évidemment, si tu veux me soutenir. Et si tu veux que j'aille au bord du ring la prochaine fois. Puisque c'est quand même 1 400 euros la place au bord du ring. Et bien, clac ta Oli. Tu as le lien, évidemment, dans la description. Mais voilà, c'était grave cool. Le show a duré 4h30. Et c'était vraiment bien. Vous aurez les photos. J'ai pu filmer. J'ai pu filmer vite fait des matchs. Il y a eu des tables cassées. Il y a eu des trucs de ouf. Il y a eu des flammes dans tous les sens. Je vous ai mis plein de vidéos sur mon Insta, d'ailleurs. En story. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont suivi sur Insta. Point d'exclamation link dans le chat. Il fallait me suivre sur Insta. Ah non, mais 1 400 euros la place, c'est premier rang. C'est juste le premier rang qu'il y a 1 400. Après, si tu es au deuxième rang, tu passes à... 800 euros la place. Deuxième rang. Troisième rang, tu dois passer autour des 500 euros. 600 euros la place. Après, c'est réservé au fan club. Et après, du rang 8 au rang 20. Donc moi, j'étais rang 10. C'est 200 euros la place. Ah bah, c'est le plus gros show de l'année. Donc, c'est un des plus gros... C'est un des shows les plus regardés au monde. Donc oui, forcément. Enfin bref, c'était insane. C'était insane, c'était insane. Troisième rang, baisse ratio qualité-prix. Ah oui, tout à fait. Mais bon, c'était déjà pris. Donc, je ne pouvais pas aller au troisième rang. Et puis, c'était pour l'anniversaire de Kento. Donc, il fallait que j'achète deux places. Donc, ça faisait un peu cher. Déjà, 250 balles la place. Bon. Mais c'était vachement bien. Racial Kingdom. Donc, il y en a qui l'ont peut-être regardé. Tu vois, peut-être Léa Arkasama l'a regardé. Il a dit qu'il était trop bien. Bah, moi, j'étais là. Donc, si vous regardez Racial Kingdom, je suis... Parce qu'à chaque fois que la caméra, elle venait, tu vois, j'étais en mode... Je me levais pour être sur le truc. Pour voir s'il y a des gens qui me voyaient. Mais normalement, je pense qu'il y a moyen qu'on me voit sur les DVD du truc et tout. Mais ouais, c'était grave cool. Et il y avait du coup 27 000, plus de 27 000 personnes. Un truc comme ça. Au moment, il y a trop de chances de se prendre un catch-up dans la trance. Bah, j'aimerais trop, moi. Comment tu vas, Good Phoenix ? Tu vas bien ? Voilà. Donc, je vous montrerai tout ça. Tanahashi qui fait un frog splash. Et ensuite, j'ai encore mangé. Parce qu'au Japon, on fait que bouffer, mesdames et messieurs. Et j'adore bouffer. Et là, c'est... Alors ça, c'est le petit entanement. C'est-à-dire que c'est comme un ramen, mais sans la sauce. Piquant. Donc, il y a de la sauce piquante dessous. Tu rajoutes des trucs. Enfin, bref. Ah ouais. Non, mais regardez-moi ça. C'était tellement... Ah ouais. J'ai envie de mettre une musique boule sexe qui va avec. Avec un oeuf poché, là. Oh, baby. Je veux voir ton vlog que pour la nourriture. Bah, bien sûr. Mais surtout qu'avec la caméra, je t'ai fait des... J'ai fait des petits ralentis avec la... Tu sais, je me suis... J'ai une caméra... J'avais déjà montré, mais j'ai la toute dernière DJI Pocket Osmo. Donc, c'est une caméra montée sur trois moteurs qui est stabilisée. Et puis, en plus, qui peut faire des ralentis, des trucs et tout. Donc, ouais. Le premier jour, le jeudi, c'était vraiment que ramené. Que des nouilles, des nouilles, des nouilles. Mais la journée était longue. Parce qu'en fait, on est parti... Je ne vous ai pas mis des photos du Shinkansen, mais... On est parti à 6h du matin. On a fait tout Tokyo. Enfin, tout Tokyo. On a fait tout le palais impérial et tout ça là. Tout à pied. Ensuite, on est allé check-in à l'hôtel vite fait. Pareil, je vous ai fait une visite de l'hôtel en vidéo. Et ensuite, on est allé voir le show. Et le show, c'est fini à 22h30. Donc, on a fait 6h du matin. 22h30, on n'a fait que marcher. Après, on s'est tapé, du coup, ça. Je peux vous dire que... Après, on est allé au bar, évidemment. On est allé dans un petit bar. J'ai pris des photos, vous inquiétez pas. Qui était sympa. Je peux vous dire que la journée, elle était longue. Sa mère. Longue, sa mère. Il y a la WWE Backlash qui vient à Lyon. Mais je sais qu'ils vont à Lyon. Je suis dégoûté. Putain, je suis lyonnais. Quand je ne suis pas à Lyon, ils y vont. Merci beaucoup, le Monde de Judge, pour le 13e mois. Merci beaucoup, Majora, pour le 5e mois. Boy, Dadu ! Merci beaucoup pour le premier à nos communes du chez les gueux. Merci beaucoup, Licencia, pour le 16e mois. Du coup, ça, c'était très bon. Ça, c'est du bambou. Ça, c'est du negui, classique, avec du sésame. Bref, c'était excellent. Ensuite, on va se coucher, évidemment, vers minuit, une heure du matin. Complètement éclaté. Il faut qu'on se relève méga tôt le lendemain. Parce que moi, je vais à Tokyo. Si je vais à Tokyo, c'est pas pour me faire rien dans l'hôtel. Parce que Hiroshima, Tokyo, en train, mesdames et messieurs, ça coûte 300, 350 euros. Sachant que je payais aussi pour Kento, parce que c'était son cadeau d'anniversaire. J'en ai eu pour 600, 700 euros de train. Enfin, je peux te dire que les deux jours à Tokyo, il faut aller rentabiliser. Donc, c'est des journées où on a fait 7h du matin, 1h du matin. Il faut que ça aille. Le deuxième jour, on est allé à Joypolis. Mesdames et messieurs, Joypolis, qui est, pareil, vous aurez les vidéos dans le vlog, tout ça, qui est un parc d'attractions en intérieur. Pourquoi pas l'avion, ça coûte moins cher ? Ça pollue un peu plus aussi. Ça pollue un peu plus aussi. Il faut savoir qu'il y a eu un crash d'avion deux jours avant, en plus, au Japon, Joseph. Et puis, parce que c'est une bonne question. Parce que l'avion, c'est 150 euros par personne, à peu près. C'est peut-être 200 balles aller-retour. Donc, c'est un petit peu moins cher. Mais il faut que tu ailles à l'aéroport, le temps d'attente. Ensuite, entre l'aéroport de Tokyo et Tokyo, parce que l'aéroport, il n'est jamais dans la ville. Il faut que tu tapes une navette, il y a encore, tu vois. Donc, au final, le train, ce qui est bien, c'est que tu pars du centre-ville, tu arrives au centre-ville. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le train, c'est plus simple. En plus, on est mieux assis dans le train, parce que... Bon, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu le Shinkansen, vous ne savez pas. Mais pour vous dire, le Shinkansen, je fais comme ça, je tends mes jambes, je ne touche presque pas le fauteuil d'en face. Vous voyez ? Et ce n'est pas la première classe, c'est la classe normale. Comment tu vas, Thibaut ? Tu vas bien ? Salut, boy ! Tu as la forme ? Donc, non, Shinkansen, c'est vraiment le feu. Bref, du coup, je suis allé dans un parc d'attractions d'intérieur, mesdames et messieurs, à Joypolis. Et là, je vais faire des envieux, puisque première attraction que je fais, pardon, l'attraction Sadako, mesdames et messieurs. Il y avait une attraction, The Grudge, où évidemment, tu rentres à l'intérieur, puis il y a des acteurs, il y a une actrice déguisée en The Grudge et tout. On était enfermés dans des placards. Non, c'était vraiment cool. Merci beaucoup, Moen. Tu régales. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton retour sur la holly. Tu as kiffé le set Christmas. Ça fait grand plaisir. Mesdames et messieurs, j'ai vu Sadako-chan pour de vrai. La vraie Sadako-chan. Incroyable. Et puis, en train, tu vois du paysage, ouais. Regardez avec la petite Sadako-chan dans son tuyau, là. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle ? Donc, c'était vachement cool. Donc, ce n'était pas une attraction avec un écran ou quoi que ce soit. C'était vraiment des acteurs dans une sorte de maison de l'horreur. On était enfermés dans un casier tout petit. Un peu les casiers Dead by Daylight, si tu veux, mais pour une personne. Et il y avait une fenêtre, elle venait à la fenêtre et tout. Il y avait du vent. C'était vachement cool. Mais il y a même des grands huit et tout dans le bâtiment. Deux dans le bâtiment, tu as des grands huit et tout. J'ai pris des vidéos, je vous montrerai. Il y a dans le bâtiment, il y a un grand huit où tu es attaché. Ça, c'est trop bien. Je vous montrerai les vidéos. C'est trop bien. Et en fait, ça tourne sur soi-même. C'est à l'envers. Ça fait des loopings. Enfin, ça ne fait pas des loopings parce qu'il n'y a pas la place dans le bâtiment. Mais ça tourne, tu vois, comme ça. Et en fait, ce qui est fou avec ce truc, c'est qu'elle n'était pas vegan. Elle n'était pas vegan. Crois-moi qu'elle n'était pas vegan. C'est que c'est un jeu de rythme en même temps. C'est-à-dire que vous êtes harnaché dans le truc. C'est chier, je n'ai pas les vidéos, là. Je n'ai pas pensé à les mettre. Et vous avez des boutons en bas de votre harnais. Et en fait, en même temps que vous faites le rollercoaster, vous avez des écrans qui passent et qui, tu vois, qui dévrillent, voilà. Qui passent, qui se mettent devant vous et puis qui repartent. Avec un peu comme Guitar Hero, si vous voulez. Avec des notes qui défilent. Et en fait, vous devez appuyer en rythme, sur le rythme de la musique. Sur les boutons correspondants. Et en même temps, faire le rollercoaster. C'était trop bien. Et c'était... Alors, les musiques changent tous les trois mois, je crois. Et c'était sur Sonic. Quand je l'ai fait. Donc, c'était les musiques de Sonic, Megadrive, tout ça. C'était excellent. Franchement, c'était excellent. Je pensais que ça allait être méga dur et tout. Mais en fait, c'était quand même... C'était grave fun. Après, on a fait du shooting avec... Du shooting. Tu sais, comment ça s'appelle ? The House of the Dead. La maison des morts, tu vois. Bah, voilà ça. Donc, c'est The House of the Dead classique, tu vois. Sauf que là, t'es sur des fauteuils 4D, avec les lunettes 3D, les fauteuils qui bougent et tout. Enfin, voilà. C'est un gros pari d'attraction avec des trucs en VR et tout. Mais tout en intérieur. Et c'est ça qui est fou. Donc, je vous montrerai aussi plus de photos là-dessus. C'était vraiment bien, ça. C'est vraiment sympa. Il y avait un peu d'attente. C'est un pari d'attraction au Japon. Donc, il y avait un peu d'attente. 30 à 40 minutes, parfois. Il y a une attraction que je voulais faire que je n'ai pas pu faire. Je vous montrerai les vidéos. Malheureusement, il y avait trop d'attente. Puis, j'avais un peu la flemme. J'étais un peu fatigué de la journée d'avant. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Ensuite, on s'est baladé à l'extérieur. Et là, on va commencer à voir des trucs qui vont potentiellement intéresser les otakus. Mais d'abord, je crois qu'on a fait un petit tour à New York. Voilà. Petit tour à New York. Alors, évidemment, ce n'est pas New York, mesdames et messieurs. C'est Tokyo. Mais je ne savais même pas. Mais ils ont la statue de la liberté, c'est con. Ils ont une petite statue de la liberté à Tokyo. Je ne savais pas du tout. Sympa avec le pont et tout. Vous avez vu comme il faisait beau ? Truc de fou, quand même. C'est toujours moins long que Disneyland Paris. Non, bah attends. Parce que moi, je vais aller à Disneyland Tokyo le mois prochain. Ça va être... Donc ça, voilà. Petite vue comme ça. Et ensuite, là, pour les vrais otakus, mesdames et messieurs. On a des otakus. On a des cibles dans le chat. Let's go, baby. La photo d'après, ça va vous faire crasher la purée. En tout cas, si c'est votre délire. Puisque à côté de cette statue de la liberté, il y avait une autre statue. Il y avait une autre statue. Il y avait cette statue-là. Regardez la taille du bousin. Taille réelle, mesdames et messieurs. Pour tous les grands fans, évidemment. Bah, bien sûr. Regardez la taille des gens. Regardez la taille du truc. Donc, évidemment, j'ai pris plein de vidéos, plein de machins. Mon retour sur Disney ? Bah, je vous dirais, mais Disneyland Tokyo, c'est considéré comme le meilleur parc du monde. Parce que les... Ma femme m'a dit, les salariés donnent tout. Ils sont dans le rôle, c'est un truc de ouf. Ah, ça, ça vous fait... Alors ça, ça, vous en battez les couilles. Pourtant, la statue de la liberté, c'est un sacré symbole. Mais pour là, pour du Gundam, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Merci beaucoup, Elwen, pour le tiers de 13e mois. Merci énormément. Évidemment, il y avait les magasins Gundam et tout. Enfin, bref. J'ai pas pu tout visiter, mesdames et messieurs. Tokyo, c'est trop grand. C'est la plus grande ville du monde, Tokyo. J'ai fait 2% de Tokyo. J'ai mis 3 joueurs. Ok. Oui, elle est grave stylée. Alors, j'ai plus le nom. Je crois que c'est l'unicorne, je sais plus quoi. Mais voilà. Non, je sais pas combien elle mesure. Je suis allé voir le panneau, là-bas. Mais c'était pas marqué. Mais elle bouge pas. En tout cas, quand j'y étais, elle bouge pas. Parce qu'il y en a 2 à Tokyo. Celle-là, elle bouge pas. Et il y en a une autre qui est plus grande, je crois, et qui bouge, qui est animée et tout. Mais celle-là, elle bougeait pas. Mais elle était déjà imposante. Vous voyez la taille de la nana ici. Des bisous à elle. Ne m'attaquez pas en justice, madame. Mais vous voyez que déjà, elle est balèze. Elle est balèze. Il y a aussi une statue de la liberté à Colmar, c'est vrai ? Mais est-ce qu'elle fait cette taille ? Parce qu'elle est balèze. Elle est pas taille réelle, mais elle est quand même balèze. Bref. Je savais que ça, ça allait vous faire plaisir. Tu l'as déjà vue, celle qui est animée ? Non, non, non. J'ai pas eu le temps d'aller la voir. On enchaîne avec... Oui, là, j'ai pris une photo de Shinjuku. Voilà, j'étais allé à Shinjuku au resto avant d'aller voir... Parce que le deuxième jour, le soir, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. On est allé voir un humoriste, mesdames et messieurs, américain qui s'appelle Tom Segura. Voilà, s'il y en a qui connaissent, qui a fait plein de spéciales sur Netflix. Pour ceux qui, évidemment, parlent anglais. Donc, je suis allé voir Tom Segura. Donc là, ceux qui connaissent, évidemment, sont dégoûtés. Parce que le mec est quand même excellent. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, bah tiens, ça fait très Japon. Donc, j'ai pris une petite photo. Avec, évidemment, que des restaurants. Mais, en fait, le truc, c'est que le Japon, c'est ça. Mais quand tu tournes sur toi-même, c'est ça de partout, en fait. Voilà. Et donc, juste avant d'aller voir le comédien, Tom Segura, on s'est fait un petit yakiniku avec Kento. Évidemment, les vidéos, pareil, qui seront dans le vlog. Alors, je vous avoue qu'après deux jours à shooter à la caméra tout le temps, il y a des grands moments où je me suis posé. Je me suis dit, vas-y, je kiffe parce que j'en ai marre de shooter des vidéos. Notamment, le yakiniku, j'ai shooté vite fait le début. Et après, je me suis pété le bite tout seul. Je n'ai pas filmé. J'avais la flemme. Non, mais le troisième jour, je n'ai rien filmé. Je vous le dis direct. Je n'ai pris que des photos. Je n'ai absolument rien filmé. J'en avais trop le cul. Trop plein de cul. Donc, voilà. C'est coréen. C'est un barbecue coréen. mis au goût japonais. Donc, vous avez évidemment votre table avec de la viande. Vous commandez des parties du bœuf et du porc ou du poulet. Est-ce que vous voulez ? Des légumes en illimité. Alors, ce n'est pas tout le temps illimité, mais là, c'était illimité. Puis après, vous faites griller vous-même et puis vous le trempez dans la sauce et vous vous éclatez le bide, tu vois. Tout simplement. Merci beaucoup, Jix, pour le 16e mois. Les menus sont écrits en anglais également. À Tokyo, il y a beaucoup de menus qui sont écrits en anglais. Après, ce n'est pas nous comme on habite ici, on a un peu l'habitude. Donc, ça ne nous dérange pas si c'est que en japonais. Ensuite, je suis allé voir le comédien. On est allé dans un bar à Fléchette. On s'est bien amusé. Et ensuite, le lendemain, c'était le moment de rentrer. C'était hier pour moi, aujourd'hui pour vous. Et on a commencé à faire du shopping. Évidemment, du shopping dans la gare de Tokyo pour amener les souvenirs, tout ça. Et en fait, il y a une rue spéciale. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Japon, il y a une ville sous la ville. Il y a une ville underground. Et en fait, dans cette ville-là, il y a aussi des rues spéciales. Donc, tu as la rue des Ramens, la rue des machins. Et nous, on a fait la rue des animés. Donc, il y avait les magasins Ghibli, les magasins Naruto, magasins One Piece, magasins Kirby. Petit magasin Kirby. Donc ça, c'était une pâtisserie Kirby. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des gâteaux en fait. C'est que des gâteaux Kirby. C'est un Kirby Café. Voilà, petite galette des rois. Voilà, exactement. Petit Kirby Café. Il y avait aussi un petit Pokémon Store. Non, mais évidemment. Alors, c'est blindé. Et quand je vous dis c'est blindé, c'est blindé. Là, j'ai dû attendre 5 minutes pour qu'il n'y ait personne dans le magasin pour prendre la photo. Mais sinon, c'est blindé. Il y avait aussi... Ah oui, ça, c'est autre chose. Mais voilà, il y avait plein de magasins que je n'ai pas pris en photo. Mais il y avait tout. Il y avait tout. Tout ce que vous voulez, il y avait quoi. C'est hallucinant. Qu'est-ce que tu ne recommandes pas ? Je n'ai pas fait gaffe, Todali. Il y avait Demon Slayer, il y avait tout. Il y avait Ghibli, Legoland, il y avait un magasin KitKat, il y avait des magasins chips. Il y a tout. Tout, tout, tout ce que tu veux, il y a. C'est un truc de ouf. Et il y a tellement de monde. C'est un truc de malade mental. C'est le truc qui est le plus chiant de Tokyo, je dirais, c'est qu'il y a trop de monde. Il y avait un magasin KitKat, avec une saveur unique au monde, qui ne vendent que dans ce magasin-là, que j'ai acheté d'ailleurs, que je n'ai pas ici. Mais c'est au sucre d'arbre. Au sugar tree. Au sucre d'arbre. Alors, c'était très bon. Il y avait plein, plein de trucs. Bref. Ensuite, j'ai testé, parce qu'il y a plein de chaînes américaines à Tokyo, j'ai testé Shake Shack, qui est une chaîne de burgers américaine. Autant vous dire que, putain, c'est une dinguerie monumentale. Non, mais c'est une dinguerie monumentale. Le McDonald's, c'est tellement de la merde. Je savais que c'était de la merde. Mais Shake Shack, mais c'est une dinguerie. Vous n'avez jamais mangé de burgers américains si vous n'êtes pas allé, soit aux Etats-Unis, soit dans un Shake Shack, un Wendy's. Il y avait des Wendy's de partout. Il y avait des Taco Bell. Leur milkshake. Évidemment, j'ai goûté les milkshakes. C'était insane. Insane. Alors, le burger, il y a 12 euros le burger. Mais croyez-moi que ça vaut le coup. On ne se rend pas compte, mais un burger, c'est comme ça. Ah là, c'est... Ouais, c'est... Alors là, c'était... Là, en fait, tu vois que le... Alors, des bisous au vegan. Tu vois que le fromage est fondu sur le steak et tout, c'est vraiment l'américaine. Et juste derrière, j'avais pris une poitrine de poulet frit avec une sauce un peu au citron, au mayonnaise citron, du bacon et de l'avocat. Oh putain, je me suis explosé. Le bite, je le sens encore, tu vois. Ah ben moi, j'ai trop la dalle aussi. Donc ça fait... Là, en tout, j'en ai eu pour 3300 yens, les deux burgers et les frites, ce qui fait 20... 25 euros, je pense. 3300 ? Bah attendez, je vais prendre la calculette. Peut-être un peu moins. Attends. 3300 divisé par 155 ? 21 ! J'en ai eu pour 21,50 euros. 21,50 euros. Eh putain ! Mais c'est lourd, c'est un truc de ouf. C'est vraiment à l'américaine, quoi. T'es obligé de le mâcher, ton truc-là. Les steaks... Là, il y avait que deux steaks, mais tu peux en prendre trois. Enfin, pfff... C'était oufissime. Et ensuite, je suis allé dans une autre chaîne américaine que je connaissais pas, qui s'appelle... Comment ça va ? Je sais plus. Mais c'est une chaîne de donuts. Donc j'ai fait Burger into donuts. qui était insane. Elle était insane. Regardez-moi ça. Ça s'appelle Creepy Cream. Crispy Cream, un truc comme ça. Non, mais regardez ça. Elle a crème brûlée. Crispy Cream. Ça s'écrit pas comme ça, mais c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, regardez. Oh, regardez cette orgie, là. Cette orgie de sucre. Ah non, mais c'est... Voilà, c'est ça. Crispy Cream. Ah ouais. Ah non, mais là, je me suis fait mal. Je me suis fait mal, un truc de ouf. Un truc de ouf. Vous avez regardé, il est pas trop mignon, le dragon, là ? Le dragon donuts, il est magnifique. Thierry est venu. Mais non, Thierry n'est pas venu. Accorde pas de conneries. Sushika, merci beaucoup pour le 19ème mois. Littis, merci beaucoup pour le 6ème mois. Merci beaucoup pour le follow. Merci Vodka, pour le 17ème mois. Merci beaucoup. Donc ensuite, je me suis pété le bide avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, et puis après, je suis rentré. Donc celle-là, t'avais la gare de Tokyo. Regardez, elle est stylée quand même. Une des parties de la gare de Tokyo. Parce qu'il faut savoir que la gare de Tokyo fait à peu près la moitié de Lyon, en superficie. J'abuse. Mais... Et c'est quoi la dernière photo ? Ah ! Et puis ouais, j'ai vu le Mont Fuji aussi. Voilà, le Mont Fuji depuis le Shinkansen quand je suis rentré. Il faisait beau. Tu vois, les 3 jours, on a eu un temps magnifique. Le premier jour, temps magnifique. Deuxième jour, ça c'est Sadako. Deuxième jour, temps magnifique. Troisième jour, temps magnifique. Un truc de malade mental. Il y en a un à Nantes, t'as plein de donuts avec plein de parfums. De Krispy Kreme, il y en a un à Nantes. Putain, excellent. Le Mont Fuji, alors pardonnez le reste de la photo, c'était dans le Shinkansen. Donc, j'ai pris la photo comme j'ai pu. Le Shinkansen va très très vite quand même. Mais il est stylé, elle est stylée, on le voit bien là. On voit bien la neige et tout, il n'y avait pas... Parce qu'à l'allée, il y avait un nuage devant, je ne pouvais rien voir. Voilà, mesdames et messieurs, en gros 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 résumé, mon petit séjour de 3 jours à Tokyo. Donc, le dernier jour, que de la bouffe. Le deuxième jour, le deuxième jour, bah, que de la bouffe. mais on a visité un petit peu, tu vois. Et le premier jour, c'était évidemment le catch et on marchait à droite, à gauche. Et c'était très sympa. Et le petit mec, évidemment, je ne suis même pas allé, ce petit mec. D'ailleurs, un peu, un fun fact sur le catch. Petit fun fact sur le catch. L'hôtel que j'ai réservé n'était pas trop loin du Tokyo Dome, tu vois. Donc, où il y avait les 30 000 personnes et le show. Et figurez-vous que quand j'arrive à l'hôtel pour le check-in, donc je check-in et tout, j'attends devant l'ascenseur et qu'est-ce que c'est-il pas quand l'ascenseur il s'ouvre ? Deux catcheurs qui du coup devaient catcher au Tokyo Dome qui sortent dans l'ascenseur dont un qui n'était pas du tout annoncé ou c'était une ultra grosse surprise et tout qui était Dove Ziegler s'il y en a qui connaissent. Donc voilà, le truc s'ouvre, je vois Dove Ziegler qui avance devant moi et je fais salut mec ! Ça va ? Ouais, tu vas bien ? Allez ! Donc voilà, ça, ça fait toujours plaisir mesdames et messieurs. Merci.